ok donc on fait aujourd'hui le chapitre sur l'interprétation des résultats d'un modèle de machine learning on va utiliser comme d'habitude l'environnement python dont vous avez un peu maintenant l'habitude on va utiliser numpy pour certaines choses on va utiliser aussi scikit-learn donc la librairie de machine learning un peu le couteau suisse pour en particulier un certain nombre de fonctions qui vont nous permettre de calculer des métriques d'évaluation etc on va utiliser un tout petit bout d'une librairie que vous avez commencé à utiliser dans le tp précédent qui s'appelle terras alors pas directement pour créer entraîner des réseaux de neurones mais pour charger le dataset MNIST des chiffres manuscrits et puis avoir certaines fonctions de perte qu'on va étudier en détail voilà donc si on veut essayer de formaliser un peu le problème et de donner quelques définitions pour commencer la notion de modèle est évidemment essentielle j'ai déjà employé ce mot je pense dans des chapitres précédents sans vraiment vous le définir si on veut essayer de le définir formellement on va dire que le modèle c'est ce qui permet de passer des données d'entrée au résultat donc ça va être la représentation apprise pendant l'entraînement la plupart des modèles enfin la plupart des systèmes de machine learning sont basés sur la création d'un modèle durant l'entraînement mais c'est pas forcément le cas de tous les modèles enfin de tous les systèmes pardon de tous les algorithmes il existe des systèmes qui se basent uniquement sur l'utilisation directe des données d'entraînement comme par exemple on avait parlé des cas plus proches voisins où on a un on a un ensemble de points dont on connaît déjà les résultats après après dire obtenir et par rapport à un nouveau point on va le positionner par exemple à lui affecter une classe ou un résultat en fonction de ses voisins les plus proches de ces cas voisins les plus proches donc ici il n'y a pas de construction il n'y a pas vraiment finalement de phase d'entraînement il n'y a pas de de construction d'un modèle on se on utilise directement les caractéristiques des données d'entrée qu'on a à disposition des données d'entraînement pour faire une prédiction sur une nouvelle donne la plupart du temps on sera plutôt dans un système basé sur encore une fois la construction d'un modèle donc on va faire une phase d'entraînement qui va nous permettre de construire par exemple un modèle et ici ce modèle nous permettrait de faire si l'entraînement se passe bien nous permettrait de faire la différence entre cet ensemble de données qui appartiennent à la classe triangle et cet ensemble de données qui appartiendraient à la classe carré et en présence d'un nouvel exemple d'une nouvelle donnée d'entrée dont on connaît pas le résultat à prédire on se baserait sur ce modèle pour dire par exemple qu'ici cette nouvelle instance on l'associerait à la classe des traits on sera plutôt souvent dans le cadre de cette de cet environnement là basé sur la construction d'un modèle pendant l'entrée un modèle va être caractérisé par un ensemble de paramètres donc encore des paramètres internes en général je vais omettre le mot interne parce que c'est un peu lourd et redondant qu'on note souvent théta ou parfois oméga un modèle est caractérisé aussi par une fonction de prédiction une fonction d'hypothèse qui utilise donc les valeurs de ces paramètres internes théta pour associer un résultat associé une prédiction à des données d'entrée le résultat calculé par le modèle on le note souvent y prime ou bien encore y chapeau donc pour un le im exemple le im exemple de nos données on va appliquer la fonction hypothèse du modèle enfin qui va être en fait créé par le processus d'entraînement et ça va nous permettre d'obtenir le résultat y prime prédit par le modèle pour le im exemple de notre jeu de données d'entrée on va définir aussi ce qu'on appelle une fonction de perte une fonction de coût ou encore une fonction objectif tout ça c'est des synonymes que vous retrouverez plus ou moins différemment dans la littérature et les documentations des exemples en ligne la fonction de perte qu'on note l ou parfois j aussi elle sert à quantifier la différence entre ce que le modèle prédit est ce que le ce qu'on voudrait que le modèle prédit cette différence on l'appelle aussi parfois une erreur les résultats attendus on appelle ça la grande chose donc la vérité la vérité vraie en quelque sorte et les résultats qui sont pour l'instant calculés et obtenus en utilisant le modèle donc l'objectif va être de processus d'entraînement va être évidemment de faire diminuer cette perte pour faire diminuer l'erreur faire diminuer l'écart entre ce qui est attendu et ce qui est observé un modèle parfait étant évidemment correspondant évidemment à une valeur de perte très 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 basse voire on peut considérer pendant l'entraînement d'un modèle alors la valeur de cette fonction de perte elle dépend à la fois des paramètres internes du modèle de leur valeur des données d'entrée et des résultats attendus pour entraîner enfin pour l'entraînement d'un modèle sur un jeu de données spécifique on va pouvoir traiter le jeu de données d'entrée et les résultats attendus comme des constantes étant donné qu'ils vont pas varier pendant qu'on entraîne un modèle et on va pouvoir donc un peu simplifier la notation considérant que la valeur de la perte va dépendre uniquement dès de la valeur des paramètres internes du bon à la limite ces problématiques de notation c'est juste pour fixer les choses mais c'est pas c'est pas d'une importance complètement capitale on va étudier trois choses pendant ce chapitre je ne vous l'ai pas dit on va étudier un certain nombre de fonctions de perte qui sont les plus fréquentes la manière dont on va valider un modèle enfin le processus de validation d'un modèle et puis un certain nombre de métriques aussi d'évaluation qui vont nous permettre d'avoir une idée précise de la plus précise possible des performances de notre de notre modèle alors en fonction en ce qui concerne les fonctions de perte on va distinguer les fonctions de perte qu'on utilise pour les activités de régression c'est à dire celle où le modèle prévoit des valeurs continues et les fonctions de perte pour la classification celle où le modèle prévoit des valeurs discrètes les fonctions de perte pour la régression sont des des fonctions que vous avez pour certaines plus ou moins déjà rencontrés grosso modo l'idée directrice c'est toujours de mesurer un peu la distance entre ce que le modèle prédit est ce que ce qu'on voudrait qu'ils prédisent donc on voit qu'il y avait la somme des différences entre les valeurs absolues ça c'est le résultat prédit par le modèle grec prime et ça c'est la grande chose c'est à dire ce qu'on voudrait que le modèle prédit et on prend la moyenne de ces de ces différences de valeur absolue si on veut utiliser par exemple la ligne absolue terreur on peut aussi prendre la moyenne du carré de ces différences ou bien la racine carrée de la moyenne du carré des différences donc à chaque fois on est sur des différents sur des différentes fonctions qui n'ont pas tout à fait les mêmes le même comportement en fonction de la présence de outliers c'est à dire de valeur vraiment anormale qui s'écarte énormément de ce qu'on voudrait pour de ce qu'on voudrait prédire voilà donc à chaque fois on est dans cette idée de mesurer une distance entre eux ce qu'on obtient une moyenne de distance entre ce qu'on obtient ce qu'on voudrait ok on peut prendre des exemples concrets ainsi on veut essayer d'un instant c'est d'implémenter tout ça en utilisant alors on pourrait c'est des fonctions qu'on pourrait assez facilement réécrire en python là on s'appuie sur des la définition des fonctions qui sont offertes et utilisables via la libraïs à kit learn min absolute error min square d'erreur ou la racine carrée de la min square d'erreur et pour un jeu de données où on a des valeurs donc qui seraient celles-là et des valeurs prédites qui seraient à chaque fois celles-là on vérifie que les on retrouve les la définition mathématiques de la MAE et de la MSE on aurait pu faire aussi une petite assertion pour la MSE voilà donc ça c'est pas très très compliqué en ce qui concerne les fonctions de perte pour la classification ça va fonctionner un petit peu différemment alors on peut éventuellement en première analyse d'ailleurs c'est ce que vous avez fait je crois sur un DTP on peut utiliser quelque chose comme la MSE ou la MAE pour mesurer l'écart on est plus précis en utilisant d'autres fonctions de classification alors si on se place dans un cadre de classification binaire on a un y donc c'est à dire la grand truth la valeur qu'on souhaite prédire qui est qui correspond soit à 0 soit 1 c'est la valeur attendue et y' la valeur prédite par le modèle correspond à une valeur qui va être une probabilité qui va se trouver dans l'intervalle 0 la fonction classique qu'on va utiliser dans ce cas-là c'est la binary cross entropy donc cross entropy binaire qui a cette définition mathématique là on peut on peut on peut on peut vérifier un petit peu empiriquement que en fonction de la valeur du y y donc c'est soit 0 soit 1 si c'est 0 c'est ce terme là qui s'annule et ce terme là vaut 1 si y vaut 1 c'est l'inverse ce terme là est annulé puisque ça ça vaut 0 et ce terme là était égal au log n'est pas rien de y prime de y logarithme naturel on peut du coup essayer de tracer les choses si on veut se le représenter un petit peu quand le la valeur à prédire vaut 0 on constate que si la valeur si la valeur calculée par le modèle est 0 la perte est très faible et plus la valeur calculée par le modèle s'approche de 1 plus la perte augmente c'est évidemment l'inverse quand on veut quand on a une valeur à prédire qui vaut 1 si la valeur prédite est proche de 0 la perte est très élevée et plus le résultat prédit s'approche de 1 plus la perte deviendra faible jusqu'à devenir très très proche de 0 voilà donc on a une fonction de perte qui va nous permettre de quantifier encore une fois l'erreur de faite par un modèle de classification binaire ici qui doit prédire donc des valeurs qui correspondent soit à 0 soit cette fonction qui s'appelle la benoil claustentropie vous allez la retrouver quand on va par exemple entraîner des réseaux de neurones avec terrasse pour faire de la pour faire de la classification mine on peut on peut si on a envie de le voir fonctionner un petit peu plus directement sur des exemples numériques j'utilise justement les classes ces classes donc sont définis par keras je récupère les fonctions cette fonction de classification et avec des prédictions alors ça ce sont les valeurs à prédire donc soit 0 soit 1 ici j'ai une première série de prédictions qui va me permettre de calculer une 1 l'os une benoil claustentropie qui aura cette valeur donc relativement faible si je prends comme exemple des prédictions je peux vérifier que ça correspond à la définition mathématiques que je vous ai donné tout à l'heure cette fonction c'est juste que on n'utilise pas directement égal égal parce que on est sur des valeurs calculées approchées et donc on utilise une fonction qui fait une égalité à un epsilon près pour éviter que pour des questions de d'arrondi etc on refuse des égalités alors que les nombres sont extrêmement donc la prédiction parfaite donne un loss de 0 comme on s'y attend et une prédiction très mauvaise c'est à dire que là on va prédire plutôt quelque chose qui se rapproche de 1 et et là ici quelque chose qui se rapproche de 0 alors que ce qu'on voudrait c'est exactement l'inverse nous donne un binary cross entropy qui augmente voilà donc cette fonction joue bien son rôle de perte et de quantifier l'écart de quantification de l'écart entre ce qui est attendu et ce qui est observé on va se positionner dans un cadre de classification multiclasse maintenant c'est à dire qu'ici on n'a plus uniquement deux classes mais on va en avoir cas j'aurais pu préciser alors ça peut être le ça peut fonctionner avec k égal à 2 en général c'est plutôt pour les on se place ici dans un cas dans un cadre où k est strictement supérieur à 2 alors ici c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs cas de figure possible la véritable prédiction la vraie valeur qu'on attend soit c'est une valeur discrète entière 0 1 2 3 4 qui est dans le qui appartient qui est comprise strictement entre 0 et k qui est comprise entre 0 et k moins 1 strictement ou bien alors on a déjà fait ce qu'on appelle du one note encoding vous rappelez on a parlé la dernière fois c'est à dire que ces valeurs discrètes on les encodées en un certain nombre de vecteurs binaires avec autant de valeurs qui a de classe possible toutes les valeurs à 0 et sauf un élément de ce vecteur binaire à 1 qui correspond donc le ième élément de ce vecteur est égal à 1 si enfin le kème élément pardon de ce vecteur est égal à 1 si l'exemple appartient à la classique si ce n'est pas très clair revoyez le chapitre précédent sur la partie one note on connaît je vais vous remontrer un exemple juste après ensuite en ce qui concerne la prédiction du modèle ça peut être soit un vecteur qu'on appelle un vecteur logit un logit vecteur c'est à dire un vecteur de valeur décimale pur et dur soit une un vecteur de probabilité c'est à dire des vecteurs des un vecteur de valeur décimale mais qui sont qui représente une distribution de probabilité c'est à dire que elles sont toutes entre 0 et 1 et la somme de ces valeurs vaut donc en fonction de ce que on va de ce que le modèle va nous donner on va utiliser une fonction de perte pas tout à fait enfin on va utiliser une fonction de perte adaptée à ce que le modèle nous renvoie si on veut le donner la définition mathématique de ça y prime maintenant ça va être un donc là le résultat attendu pour un pour une valeur pour le im exemple ça va être un ensemble de valeurs différentes donc soit une distribution de probabilité soit un vecteur un logit vector c'est à dire un ensemble de valeurs décimales on peut rassembler toutes les tous les résultats produits par le modèle pour tous les exemples en transposant tous ces vecteurs donc on obtient une matrice qui a une forme similaire à la ce qu'on avait appelé la design matrix des données d'entrée ici en première dimension vous avez le nombre d'exemples et ça c'est la valeur en si chaque ligne correspond à la valeur prédite par le modèle pour chacun des exemples on va utiliser dans ce cas là comme fonction de perte la catégorical cross entropy qu'on appelle aussi le log loss ou le logistic loss dont la définition mathématique est la suivante elle correspond on le vérifie facilement à une généralisation à k classe de la cross entropy binaire qu'on a vu tout à l'heure et en particulier si k égale 2 on se retourne directement sur la définition de la cross entropy binaire qu'on a vu qu'on a vu tout à alors je vous ai mis un petit exemple je veux pas passer trop de temps là dessus sur des détails techniques vous avez ici un un grand plus donc une prédiction de modèle où là ça ça correspond à un exemple ça se fin ça c'est le résultat pour un exemple pour le premier exemple et ça c'est le résultat pour le deuxième exemple donc le premier exemple ici les résultats sont one out on code et c'est à dire que vous avez des zéros partout sauf pour la bonne classe le premier exemple il à la classe 2 et le deuxième exemple il à la classe 3 et vous pouvez utiliser cette fonction de croissance de catégorical cross entropy ça ça serait une première près de la prédiction du modèle pour l'exemple 1 la prédiction du modèle pour l'exemple 2 et on va calculer un résultat un écart pour cette catégorie cross entropy qu'on vérifie équivalent dont on retrouve ici la définition la définition mathématique et puis on peut aussi avoir le cas où ce que le modèle prédit c'est pas une distribution de probabilité comme ici ici ce sont que des valeurs entre 0 et 1 dont la somme vaut 1 là on est dans le cas où le modèle va prédire des valeurs des valeurs numériques quelconques et on va pouvoir utiliser cette fonction en lui demandant avant de ramener ses valeurs quelconques à des distributions de probabilités c'est le sens de se permettre et ensuite on fera le même calcul que tout à l'heure alors on obtient on obtient résultats différents parce qu'ici les les valeurs calculées les valeurs fictives calculées par le modèle sont ne correspondent pas à cette distribution de probabilités voilà catégorie code cross entropy vous la retrouverez là encore quand vous allez définir des réseaux de neurones avec terrasse pour faire de la classification multiclasse il existe aussi une variante qu'on peut utiliser alors c'est qu'on peut utiliser dans le cas où les résultats ne sont pas ou à notre code et ici les résultats qu'on obtient enfin les résultats qu'on a qu'on souhaite obtenir c'est directement les valeurs discrètes donc pour le premier exemple il à la classe 1 pour le deuxième exemple il à la classe 2 et plutôt que de faire comme tout à l'heure et d'avoir cette étape intermédiaire de one not on coding de nous transformer 1 et 2 respectivement en ce vecteur et ce vecteur on peut utiliser une variante de la catégorie code cross entropy qui s'appelle sperse catégorie code cross entropy et qui fait en fait le travail de one not on coding donc on retrouve à partir des mêmes résultats prédits par le modèle on retrouve exactement les valeurs de tout à l'heure donc cette sperse catégorie code cross entropy que vous allez retrouver si vous allez en ligne dans certains exemples keras par exemple se contente de faire un one not on coding des résultats qu'on attend avant de faire le même calcul que tout à l'heure voilà donc voici on existe évidemment d'autres fonctions de loss que je vous laisse allez découvrir en ligne aussi ça vous intéresse pour ce qu'on fera cette année les fonctions que je viens de vous présenter vont suffire on n'en étudiera pas d'autres en ce qui concerne de l'évaluation du modèle on en a on a déjà abordé un petit peu cet aspect je vous le redis parce que c'est essentiel vous rappeler que on coupe systématiquement un les données l'ensemble des données dont on dispose on va les couper on va les décomposer en deux parties un jeu de données d'entraînement et un jeu de données de test le jeu de données de test on le met de côté et on ne l'utilise pas on ne le montre pas au modèle pendant l'entraînement parce qu'on veut pouvoir mesurer la capacité du modèle à généraliser c'est à dire a bien fonctionné sur des données qu'il a jamais vu et si on lui présente toutes les données dont on dispose pendant son entraînement on va le biaiser en faveur de ces données il aura possiblement des très bonnes performances sur ces données par contre il aura aussi probablement des performances bien moins bonnes sur des données qui n'aura jamais vu au moment où on va le déployer en production d'où l'existence de ce test set ou de ce test data set la plupart du temps on refait un deuxième niveau de découpage c'est à dire que ces données d'entraînement dont on dispose on va les redécouper à nouveau en deux sous-parties la plus grande partie sera véritablement le training set final c'est à dire celui qu'on va utiliser et présenter au modèle pendant son entraînement et vous aurez aussi un jeu de données qu'on appelle le jeu de données de validation qui va nous servir à affiner à tuner ce modèle c'est à dire à observer comment fonctionne ce modèle sur des données qu'il n'a jamais vu pendant son entraînement et ça va nous permettre par exemple de d'affiner le nombre de couches cachées qu'on veut définir sur un réseau de neurones la valeur du facteur d'apprentissage donc du learning rate etc etc sans pour autant utiliser et mettre en oeuvre ce test set qu'on met de côté et qu'on réserve véritablement à l'estimation finale de la performance du modèle donc voilà comment on découpe assez systématiquement le les données dont on dont on dispose je vous ai donné des ordres de grandeur le training set c'est toujours environ au moins 80% des données les deux autres sets sont sont plus plus de taille plus plus voilà donc ça c'est important on peut aussi en complément et notamment quand on n'a pas énormément un volume de données pas énorme on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la cross validation plutôt que de faire un découpage un seul découpage et d'utiliser toujours le même ensemble de données pour l'entraînement et toujours le même ensemble de données pour la validation ce qu'on va faire c'est qu'on va faire quatre étapes de d'entraînement validation avec à chaque fois donc le jeu de données celui là le jeu de données issu du premier découpage entre training et test ce jeu de données là on va le découper à nouveau entre training et validation sauf que le découpage va varier à chaque fois on prendra une partie différente de ce jeu de données donc plutôt que de faire une un seul découpage et d'avoir une vision qui est possiblement biaisé moins complète on va plutôt et puis aussi de présenter toujours les mêmes données d'entraînement au modèle au risque de le faire sur apprendre on va organiser ça en différentes étapes avec à chaque fois la partie la partie du jeu de données qui servira pour la validation qui va qui va varier donc on aura des résultats différents on pourra calculer évaluer le modèle pour chacun des étapes et faire par exemple une moyenne des résultats pour chacune des cas phases pour avoir une vision plus exacte de des performances des performances c'était quelque chose que on a mis en oeuvre dans le cadre de l'exemple du chapitre machine learning en action voilà pour le grosso modo la méthodologie de dévaluation enfin de la manière dont on s'y prend pour entraîner et valider un modèle enfin surtout pour le valider maintenant on va étudier un certain nombre de métriques qui vont servir véritablement à évaluer les performances du modèle justement c'est ces métriques on va utiliser dans cette phase de validation tuning du modèle ce chapitre comme un certain nombre d'autres de ce cours est très inspiré par l'un des chapitres du livre hands on machine learning de relire alors pour évaluer la performance d'un modèle de régression on va souvent utiliser les mêmes métriques que celles qu'on utilise en tant que fonction de perte par exemple la route min square d'erreur mais c'est pas obligatoire ça peut être aussi ça peut être aussi quelque chose de différent ici on considère que les paramètres théta sont fixés puisque on est dans un cadre d'évaluation de la performance du modèle on n'est pas dans un cadre d'entraînement donc on fait plus varier ici les thétas les paramètres internes du modèle le résultat de cette fonction dépend directement des données d'entrée d'ailleurs j'aurais pu aussi mettre qu'à dépendre des résultats alors pour illustrer les évaluations des performances d'un modèle de classification c'est un petit peu plus compliqué je vais m'appuyer sur un exemple concret pour essayer de mieux fixer les idées je vais m'appuyer sur les fameux exemple du dataset dit mnist mnist c'est un organisme de normalisation nord américain qui a publié entre autres un jeu de données de chiffres manuscrits que vous avez déjà probablement rencontré qui est un petit peu le hello world du machine learning le hello world de la reconnaissance d'image disons on va avoir 60 mille images ces images sont des images en noir et blanc de dimensions 28 par 28 donc 28 de haut par 28 de large et chacun chacun des pixels donc ça va définir 28 par 28 pixels et chacun de ces pixels aura une valeur en niveau de gris parce que ce sont des images en niveau de gris des images noir et blanc qui variera entre 0 et 255 donc j'ai 60 mille images d'entraînement j'ai 10 mille exemples de 10 mille exemples de tests et donc à chaque fois j'ai les données d'entrée et j'ai les résultats que j'attends pour chacune des images donc je suis toujours et encore dans le cadre de la classification supervise si on veut essayer de regarder à quoi ressemblent les chiffres manuscrits vous avez les dix premiers les dix premiers exemples du jeu de données d'entraînement ici où vous avez à chaque fois des images 28 par 28 avec des valeurs de pixels qui sont soit enfin qui sont systématiquement entre 0 et 255 le but va être d'entraîner un classifier qui va être capable de passer de ces images et qui va être capable de nous identifier le chiffre qui est présent sur chacune des images alors ce qu'on fait c'est qu'on va comme on l'a vu au chapitre précédent on va avoir besoin de modifier la forme de ce tenseur d'entrée qui pour l'instant est un tenseur 3d on va on va devoir le modifier sa forme pour le transformer en une matrice afin qu'il puisse être donné en entrée à notre modèle d'entraînement donc on va aplatir l'image pour transformer chaque image 28 par 28 en un vecteur de 28 fois 28 donc 784 valeurs différentes de pixels donc on va se retrouver avec un jeu de données d'entraînement qui aura maintenant une forme de tenseur 2d c'est à dire de matrice 60 000 exemples et pour chaque exemple on a 784 valeurs différentes 784 features qui sont les valeurs de pixels qui sont les valeurs de gris donc de chacun des pixels de l'image ce qu'on fait comme on a on en avait encore parlé à l'exemple précédent pour que toutes les features de soit sur les mêmes échelles on va les transformer pour qu'elles passent de l'intervalle 0 255 à l'intervalle 01 donc on peut les diviser par 255.0 donc 255 valeurs réelles ou bien alors on peut les transformer en réelles et ensuite les diviser par 255 le résultat n'est voilà si on s'intéresse aux résultats qu'on veut prédire si je regarde les dix premiers donc les résultats qui sont associés à ces images je retrouve les valeurs qu'on nous humains sommes capables de lire facilement sur l'image donc la première image a pour classe 5 la deuxième image a pour classe 0 la troisième image a pour classe 4 etc etc donc ça correspond directement aux chiffres qu'on prend ce qu'on fait c'est que on va utiliser dans un premier temps on va pas faire de classification multiclasse parce que là si on voulait prétire chacun des dix chiffres possibles on serait dans un cadre de classification multiclasse on aurait dix classes possibles à prédire on se ramène dans un cadre de classification binaire dans un premier temps parce que ça permet plus simplement d'expliquer de présenter les différents différents concepts liés à l'évaluation des performances d'un modèle de classification donc ce qu'on fait c'est que on va transformer les on va créer en fait des données de résultats attendus on va essayer d'entraîner un modèle qui est capable de prédire si l'image est ou non un simple donc on passe d'une classification multiclasse à une classification binaire soit c'est un 5 soit autre chose qu'un 5 donc on crée nos on crée notre nouvelle ground truth c'est à dire nos nouveaux résultats attendus pour l'entraînement et pour le test très simplement grâce à NumPy en disant que on obtient en fait des valeurs booléennes à chaque fois dont on peut lire les trois premières valeurs donc la première valeur est un 5 donc la valeur à prédire pour la classification binaire 5 par 5 5 ou pas 5 c'est vrai les deux autres valeurs ne sont pas des 5 donc ici j'ai un faux pour la deuxième valeur de mon de mes nouvelles de mes nouveaux résultats à prédire et là j'ai aussi un faux pour la troisième valeur la troisième image qui n'est là encore pas en 5 donc je me suis ramené d'une classification multiclasse à une classification binaire on va utiliser un classifier dont le fonctionnement précis exact pour l'instant nous concerne pas directement il s'agit en fait de ce qu'on appelle une grégation logistique on en parlera peut-être un peu plus tard et on va l'entraîner sur nos données alors les données d'entraînement ne changent pas ce sont nos images notre tenseur 2d résultat de l'aplatissement de nos images en un vecteur et les résultats qu'on attend c'est les valeurs binaires booléennes est-ce que c'est un 5 vrai ou faux selon que l'image est un 5 ou n'est pas un 5 ici il nous affiche un certain nombre de caractéristiques de notre modèle qu'on appelle des hyper paramètres et dont on va pas parler immédiatement peu importe pour l'instant on s'intéresse pas vraiment à comment fonctionne le modèle on va s'intéresser à ce qu'il est capable de faire et comment on va essayer de mesurer sa performance donc on a entraîné le modèle grâce à la méthode fit ici sur nos données d'entraînement alors on va prendre par exemple on peut on peut prendre trois exemples différents donc les trois premières images à chaque fois on va pouvoir afficher ce que le modèle va nous prédire pour ces trois images donc là il prédit bien il prédit bien que la première image c'est un 5 et que les deux autres sont pas de 5 on peut aussi éventuellement récupérer les pas seulement la prédiction finale mais la probabilité de prédiction donc la première il considère que c'est plutôt vrai et pas plutôt vrai que faux c'est vrai à 83 et quelques pourcents faux 16,3% et les deux autres il est quasiment certain qu'elles sont fausses donc c'est pour ça qu'il fait cette prédiction ici donc là on a un modèle apparemment dans l'entraînement c'est bien peu fait pour justement passer de j'y reviens pour passer de ces valeurs de ces probabilités prédites par le modèle à des prédictions discrètes ici vrai ou faux dans le cadre de la classification linéaire il va falloir seuiller et définir choisir un seuil qui va nous permettre de passer justement de ces valeurs décimales donc de ces scores ou de ces probabilités à des valeurs discrètes le choix du seuil est dépendant du problème et le choix du seuil n'est pas automatique et c'est justement une problématique en tant que telle on va le voir un petit peu plus par la suite la métrique standard quand on veut faire de la classification c'est ce qu'on appelle en anglais l'accuracy en français il vaut mieux parler de justesse parce que le terme de précision qu'on pourrait utiliser pour traduire l'accuracy correspond à une autre métrique donc pour pas confondre les deux métriques on va pas parler de précision soit je dirais l'accuracy soit éventuellement j'emploierai le le terme de justesse l'accuracy c'est le pourcentage de prédictions exactes donc le nombre de prédictions exactes sur le nombre divisé par le nombre total de prédictions c'est un pourcentage si on prend un exemple avec une grande chose qui a cette forme et une un ensemble de valeurs prédites qui sont celles là on va avoir ici une on peut calculer alors on pourrait le faire là encore le définir simplement avec non paille on se s'appuie directement sur site client pour avoir une fonction de calcul avec l'accuracy donc on affiche le résultat et on valide qu'elle correspond à deux tiers parce qu'il y a ici ces deux premiers résultats qui sont faux et les quatre suivants qui sont bons donc on a quatre bons résultats sur six prédictions donc ça c'est une accuracy qui correspond à la 4 6e du type voilà ça c'est la métrique standard que vous avez déjà d'ailleurs rencontré quand vous avez travaillé avec keras dans le cadre de modèles qui font de la classification on va voir que non on va pas encore qu'est-ce qu'on va voir là on peut éventuellement retrouver aussi ce calcul de d'accuracy on le fait manuellement ici donc ça c'est la somme de toutes les prédictions pour lesquelles la prédiction faite par le modèle correspond à ce qu'on attend on fait la somme de toutes les de toutes les de toutes les données d'entraînement pour lequel c'est le cas et on divise par le nombre de données qu'on a ça nous permet de calculer la queue ici voilà on peut aussi utiliser le une fonction de cycle qui s'appelle cross val score pour faire des de la cross validation comme je voulais montrer tout à l'heure ici on a trois étapes de cross validation avec à chaque fois donc un découpage différent pour entre training et test entre training et validation et à chaque fois on obtient des valeurs d'accuracy qui sont légèrement différentes en fonction de des données qui sont utilisés et décomposés d'un l'un ou l'autre des jeux de données voilà alors ce qui est important à retenir c'est que l'accuracy fonctionne bien dans le cas où le dataset est équilibré en termes de représentation de classe c'est à dire qu'il y a chacune des classes correspond à peu près autant d'instances à peu près autant d'exemples dans le jeu de données par contre quand il y a eu un déséquilibre dans le jeu de données chaque fois je fais le coup quand il ya un déséquilibre dans le jeu de données c'est à dire quand il ya des classes qui sont plus fréquemment représentés que d'autres et donc d'autres à l'inverse qui sont moins fréquemment représentés l'accuracy peut parfois être trompeuse et peut parfois ne pas suffire à évaluer correctement la performance d'un modèle ici on le voit facilement en prenant l'hypothèse d'un modèle de classification binaire qui serait qui serait idiot et qui serait enfin disons simpliste si on va être plus gentil avec lui qui serait simpliste et qui quelle que soit l'image qu'on lui présente prédit que le chiffre qu'on voit dessus c'est pas un sens donc ici on calcule le nombre d'images qui ne sont pas en 5 dans le dataset donc on trouve qu'il y en a 54 579 sur en tout 60 000 et on peut calculer donc ceci ce serait en fait le résultat de notre classifieur binaire fictif et un peu idiot qui quelle que soit l'image qu'on lui présenterait répondrait par 5 par 5 par 5 sans même regarder l'image ici ce classifieur idiot on pourrait on peut s'amuser à calculer sa justesse en divisant donc le nombre de bonnes prédictions qu'il ferait sur le nombre total de données d'entraînement et on trouve que ce classifieur idiot aurait une justesse de plus de 90% alors que il se contente donc je vous rappelle qu'il ne regarde même pas l'image il se contente de dire ça c'est pas un 5 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 en fait il fait et donc par définition un peu idiot un peu idiot mais presque 91% de justesse donc on pourrait se dire en 81% de justesse ah ouais c'est bien ok on valide on le déploie en production etc voilà évidemment ce résultat vient du fait qu'il ya beaucoup plus d'exemples dans notre jeu de données qui ne sont pas des cinq plutôt que des exemples qui sont des 5 notre dataset est déséquilibré donc en défaveur de la classe 5 et évidemment si on avait fait un classifieur idiot qui prédisait à chaque fois que le résultat est 5 à l'inverse il aurait des résultats qui serait très bon pour aller un peu plus loin justement et affiner notre notre compréhension notre capacité à évaluer un modèle on va définir des nouvelles des nouveaux éléments qui vont nous aider on va parler de vrai positif faux positif vrai négatif et faux négatif donc vous avez sous les yeux la définition et on va se rendre compte que la justesse c'est finalement la somme des vrais positifs et des vrais négatifs donc les bonnes prédictions du modèle divisé par le nombre total de prédictions sachant que dans le cadre d'une classification binaire soit on est dans le cadre d'un vrai positif d'un faux positif d'un vrai négatif ou d'un faux négatif donc ça c'est le nombre total de prédictions on va pouvoir représenter graphiquement les résultats sous la forme de ce qu'on appelle une matrice de confusion alors là le format exact de la matrice de confusion peut éventuellement changer d'un d'un environnement à un autre là je vous montre le format alors ce schéma je l'ai piqué au livre d'Aurélien Gérôme c'est aussi ce format qui est utilisé par Cekiclern si vous allez sur le site le site de machine learning le cours en ligne de machine learning de google vous aurez un format un petit peu différent ici ce qu'on retrouve c'est en ligne les véritables classes des données et en colonnes les classes prédites par le modèle donc en ligne ici vous avez toutes les données qui sont véritablement pas des 5 il y en a un certain nombre qui ont été classifiées comme pas des 5 par le modèle donc ce sont des vrais négatifs et ici il y en a un qui a été classifié à tort comme un 5 alors que c'est pas un 5 donc il s'agit d'un faux positif là c'est la ligne des lignes là c'est la ligne des données qui sont véritablement des 5 il y en a trois qui ont été classifiées à raison comme des 5 par le modèle donc il s'agit de vrais positifs et là vous en avez deux qui sont en fait véritablement des 5 mais que le modèle a classifié comme autre chose qu'un 5 donc ce sont des faux négatifs et on va pouvoir calculer des métriques qui sont donc la précision et le rappel qui vont être complémentaires alors on peut avec Cekiclern je vais essayer d'accélérer un peu parce que vous avez cours après vous avez cours à 11h20 ça va je suis large on peut afficher la matrice de confusion en utilisant une fonction de Cekiclern encore et toujours donc ça c'est la matrice de confusion pour notre classifier binaire 5 par 5 on voit que ici donc ça ce sont les vrais négatifs les choses qui sont pas des 5 il est arrivé à classifier correctement comme pas des 5 ça ce sont les vrais positifs les éléments qui sont des 5 et qu'il est arrivé à classifier correctement comme des 5 et là on trouve les faux négatifs et les faux positifs donc les erreurs réalisées par notre modèle sont ici on voit qu'on a une système de graduation là en fonction de la densité le but évidemment étant d'avoir tous les résultats se trouvant sur la diagonale et autant que possible des choses qui s'approchent de zéro ici donc on va pouvoir aussi assez facilement afficher cette matrice de confusion dans le cadre de l'entraînement les autres matrices pardon les autres métriques complémentaires de la justesse qu'on va pouvoir calculer sont la précision et le rappel donc recall en anglais c'est le rappel la précision c'est le pourcentage d'identification positive qui sont véritablement des identifiés qui sont véritablement des identifications positives c'est à dire qui sont corrects le rappel c'est parmi toutes les les classes qui sont véritablement positives combien le modèle a-t-il véritablement trouvé de valeur la proportion de valeur véritablement positive de données véritablement positive que le modèle a réussi à identifier correctement comme positif donc si vous êtes comme moi et que vous aimez bien apprendre à partir de représentations graphiques le rappel ici se mesure en ligne et la précision ici se mesure en colonne le rappel c'est le nombre de vrais positifs sur le nombre de vrais positifs et le nombre de faux négatifs donc ici on travaille en ligne parce que la ligne représente les données qui sont véritablement une classe positive et la précision se calcule en colonnes c'est le nombre de vrais positifs sur le nombre de vrais positifs plus de faux positifs parmi toutes les identifications positives du modèle combien sont vraiment positifs ça c'est la précision et parmi toutes les données qui sont véritablement positives combien le modèle en a-t-il identifié de positif ça c'est le rappel voilà donc on va pouvoir mesurer ces métriques là et ça va nous aider dans certains cas à avoir une meilleure vision de la performance du modèle alors je vous ai mis comme d'habitude un exemple avec sa kit learn pour retrouver dans le cas d'un exemple simple où on a des valeurs à prédire qui sont celles-là dans le cas de valeurs prédites qui sont celles-là on va à chaque fois retrouver le nombre de vrais positifs le nombre de faux positifs pour chacune des deux classes et donc on va pouvoir retrouver le résultat calculé pour la précision et on va pouvoir faire de même avec le rappel pour arriver à retrouver nos différents résultats à partir ici des valeurs où là on a un vrai positif là on a un faux positif là on a un vrai négatif on a un vrai positif etc etc et là on a un faux négatif et un faux négatif donc on peut retrouver calculer facilement à utiliser comme d'habitude les outils de piton pour nous faire ces calculs alors pourquoi c'est important ces histoires de précision et de rappel si on reprend encore une fois un exemple fictif dans le cadre ici donc qui cet exemple vient directement du cours de machine learning de google on imagine un classifieur qui est chargé de qui étudie des données de tumeurs ça pourrait être des images ou des données structurées n'importe quoi et son objectif c'est de faire une classification binaire est-ce que la tumeur est bénigne ou est-ce que la tumeur est maligne ici la classe 1 correspond à une tumeur positive si on a comme un jeu de données d'exemple un jeu de données de 100 tumeurs pour lesquels on a 91 tumeurs bénignes et 9 tumeurs malignes on pourrait avoir, on peut imaginer que notre modèle on affiche sa matrice de confusion comme ça ici parmi les données qui sont véritablement négatives c'est à dire les on va dire que ce sont des images parmi les images de tumeurs qui correspondaient à des tumeurs malignes il en a trouvé 90 sur 80 parmi les images de tumeurs qui sont des tumeurs véritablement malignes il en a trouvé qu'une et il en a identifié à tort 8 comme étant des tumeurs bénignes alors que ce sont des tumeurs malignes en ligne c'est la classe réelle donc ici ça ça correspond aux 9 tumeurs qui sont véritablement malignes si on s'amuse à faire les calculs des trois métriques dont je viens de parler la justesse c'est le nombre de valeurs correctes donc 90 plus 1 sur le nombre total d'exemples donc c'est à dire 100 on obtient un peu comme tout à l'heure une justesse de 80% si on s'amuse à calculer la précision c'est à dire parmi les identifications positives du modèle lesquelles sont véritablement positives on a une précision de 50% donc ça c'est pas terrible et surtout si on s'amuse à calculer le rappel c'est à dire parmi les données les classes véritablement positives combien le modèle on a réussi à identifier comme positif on est sur 1 sur 1 plus 8 donc on est sur un rappel à 11% donc on est ici dans le cadre d'un classifieur dont on pourrait croire si on calcule uniquement son accuracy qui fonctionne très bien mais que si on va un peu plus loin et qu'on calcule d'eutrométrique on s'aperçoit qu'en fait il ne fonctionne pas du tout bien et en particulier il est absolument nul dans le cadre de tumeurs qu'on voudrait justement qu'il arrive à prédire il fait beaucoup de faux négatifs et dans le cadre d'une prédiction de tumeurs c'est très très embêtant d'avoir des faux négatifs parce qu'on va dire à quelqu'un non non tout va bien alors qu'en fait tout va pas bien voilà d'où l'importance de cette précision et du rappel je vais accélérer un petit peu parce que je voudrais quand même finir je veux pas que vous puissiez faire peut-être un petit break avant le prochain cours l'écart entre précision et rappel le choix c'est pas vraiment un choix il y a toujours un compromis à faire entre précision et rappel parce que quand vous augmentez la précision vous allez diminuer le nombre de faux positifs mais vous allez augmenter le nombre de faux négatifs et quand vous allez vouloir faire augmenter le rappel vous allez diminuer le nombre de faux négatifs mais vous allez augmenter le nombre de faux positifs vous avez dans le cours d'exemple de Google un exemple qui est parlant que je vais pas avoir le temps là vraiment de vous commenter mais je vais vous laisser regarder c'est un exemple de classifiant de classifiant binaire là les matrices de confusion elles sont inversées par rapport à ce que je vous ai expliqué la précision se lit en ligne et le rappel ici se lit en colonne mais pour le reste ça change rien si vous considérez en fonction du seuil de classification que vous allez définir si vous faites évoluer ce seuil par là vous allez diminuer le nombre de faux positifs mais par contre vous allez augmenter le nombre de faux négatifs et si à l'inverse vous faites varier le seuil de classification dans ce sens là vous allez faire diminuer le nombre de faux négatifs donc diminuer le rappel mais par contre vous allez faire augmenter la valeur de rappel mais par contre vous allez faire diminuer la précision vous ne pouvez pas vous êtes toujours dans le cadre d'un compromis donc si on augmente un petit peu le seuil de classification on fait diminuer le nombre de faux positifs mais on augmente le nombre de faux négatifs et vice versa je vous laisse regarder je vais vite là c'est sûrement pas complètement clair je vous laisse regarder ça tranquillement à tête reposée vous allez voir que l'exemple est bien expliqué et que donc ça va vous aider à bien comprendre on va s'intéresser plus à la précision quand on veut éviter d'avoir beaucoup de faux positifs par exemple dans le cadre d'un classifieur qui fait de la détection de spam un faux positif c'est un message légitime que le classifieur va mettre dans les spams parce qu'il considère que c'est un spam ça c'est embêtant il vaut mieux à la limite laisser passer quelques spams plutôt que d'arrêter des messages légitimes à l'inverse le rappel va être plus important quand le coût des faux négatifs va être élevé l'exemple précédent correspond c'est à dire que dans la détection de tumeurs on va préférer identifier comme des choses potentiellement malignes et donc faire peut-être des examens complémentaires prendre plus de précautions etc des images qui peut-être correspondraient à des choses qui sont finalement bénignes plutôt que de laisser passer de laisser repartir dans la nature des patients qui en fait ont des résultats qui correspondent à des choses, des tumeurs malignes qu'il faudrait absolument à l'inverse identifier et traiter rapidement il existe d'autres moyens complémentaires comme le score F1 qui correspond à la moyenne harmonique de la précision et du rappel qu'on peut aussi calculer facilement soit manuellement soit via scikit-learn et qui nous permet d'équilibrer d'avoir un peu un équilibre entre le résultat de précision et de rappel des modèles donc en utilisant la fonction classification report dans scikit-learn pour notre classifieur on va pouvoir obtenir facilement soit sa précision soit son rappel pour les différentes classes ici du modèle ainsi ici finalement que la queue ici on en reparlera je pense en TP il existe aussi une solution classique qui s'appelle la courbe ROC et le calcul de ce qu'on appelle l'air sous la courbe AOC, AUC ou ROC qui s'appuie sur d'autres métriques et qui donc une courbe ROC ça a cette allure là l'objectif étant d'avoir un classifieur qui maximise ce qu'on appelle l'air sous la courbe ici et donc qui correspond à une performance maximum du modèle là on a la distribution de classes la prédiction du modèle pour les classes négatives la prédiction du modèle pour les classes positives et en fonction du seuil qu'on va choisir on va avoir différents résultats et donc on va pouvoir calculer au final cette air sous la courbe ces liens cliquables vous renvoient vers des explications complémentaires qui sont aussi qui sont également intéressantes et si on a un modèle qui arrive à bien distinguer les classes positives et les classes négatives plus meilleur est le modèle plus importante est son air sous la courbe jusqu'à arriver à un résultat parfait c'est à dire une air sous la courbe de 1 pour dans le cas de un modèle qui distingue qui distingue parfaitement les classes positives et négatives donc si on veut afficher la courbe ROC on peut utiliser comme d'habitude de scikit-learn pour notre modèle on peut aussi entraîner un autre modèle qui sera plus performant sur ces données-là un modèle de forêt aléatoire et on voit que ce modèle de forêt aléatoire il correspond comme dans l'exemple précédent à un résultat parfait il a une courbe une air sous la courbe de 1 c'est à dire qu'il est parfaitement capable de classifier il a des résultats parfaits sur les données d'entrée ce que je viens de vous dire dans le cadre de la classification binaire on peut l'étendre dans le cadre de la classification multiclasse donc là on revient à notre entraînement classique c'est à dire qu'on va utiliser directement on va essayer de prédire non pas simplement 5 ou pas 5 mais exactement un des 10 chiffres avec un classifieur de type régression logistique comme tout à l'heure on va pouvoir calculer son accuracy d'entraînement son accuracy de test qui est un tout petit peu inférieur ce qui est logique et puis on va pouvoir aussi afficher sa matrice de confusion et on peut également dans ce cas là calculer des métriques comme le rappel par exemple le rappel pour le chiffre 9 ça serait cette valeur divisé par toutes ces valeurs là on peut calculer précision et rappel pour chacune des classes de ce classifieur et pour ça par exemple utiliser la fonction classifiée chez une report de Sakil voilà j'étais obligé d'aller un peu vite sur la fin est-ce que vous avez des questions sur ce dont on vient de parler j'ai une question sur les loss oui tout à l'heure vous avez parlé de loss moi sur mon projet individuel en fait j'ai une surreprésentation de certaines classes et une classe au contraire que je dois négliger et on m'a conseillé d'ajuster les loss mais je ne sais pas exactement à quoi ça correspond alors ajuster les loss alors je ne sais pas comme ça te répondre débutant blanc sans avoir un peu plus de détails sur ce que tu fais exactement ajuster les loss pour moi là comme ça je ne sais pas encore une fois je ne sais pas exactement ce que ça veut dire d'accord mais le terme loss ça se rapporte à quelle étape de l'apprentissage la loss c'est ce qui correspond à la perte c'est ce qui se permet de mesurer l'écart entre ce que le modèle prédit et ce qu'il doit prédire mais le terme de loss alors parfois on utilise les mêmes métriques pour calculer une perte pendant l'entraînement et pour calculer une performance après l'entraînement comme par exemple la MSE ou la RMSE pour les métriques de régression c'est peut-être pour les corrections plutôt sans sous le loss c'est quelque chose que tu calcules pendant l'entraînement et qui t'aide à entraîner ton modèle et qui guide l'entraînement de ton modèle je pense qu'on parle plutôt de quelque chose au niveau de l'évaluation où étant donné que tu as un dataset qui est déséquilibré en termes de classe il faut que tu utilises des métriques qui justement s'adaptent et qui tiennent compte de ce déséquilibre c'est peut-être ça je suis d'accord je pense que c'est en apprentissage j'ai essayé de te répondre plus précisément voilà est-ce que vous avez d'autres questions oui j'ai une question quand vous avez parlé du reshape vous avez dit qu'on divise les deux valeurs pour les mettre dans des tableaux par 255 et je ne veux pas savoir pourquoi 255 parce que c'est la c'est la valeur maximum de la pour un pixel les pixels sont attends je vais essayer de retrouver c'est évidemment c'est au milieu l'image est une image dans les blancs donc chaque pixel a une valeur qu'on appelle une valeur niveau de gris et c'est une valeur qui est qui se situe entre 0 et 255 donc en divisant par 255 tu sais que chacun de tes pixels aura une plage de valeur qui sera entre 0 et 1 si tu ne fais pas ça tu cours le risque qu'en fonction des images que tu es il y ait des pixels par exemple sur les bords qui soient toujours sur des plages de valeur très faibles et à l'inverse d'autres qui soient sur des plages de valeur qui soient plus proches de 255 que de 0 et donc d'avoir des features des pixels ici qui soient sur des échelles de valeur pas tout à fait les mêmes c'est pour ça qu'on fait dès qu'on travaille avec des images dès qu'on travaille avec des images bitmap c'est à dire des images qui soient représentées sous la forme d'un tableau de pixels souvent les valeurs de pixels pour les images noir et blanc c'est entre 0 et 255 et pour les images couleurs chaque pixel est représenté par une valeur de rouge une valeur de vert une valeur de bleu et ces valeurs élémentaires sont elles aussi entre 0 et 255 c'est pour ça que quand on travaille avec des images quand on veut les remettre à l'échelle on divise par la valeur maximum pour la valeur d'un pixel c'est à dire 250 d'accord merci 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 merci